Bienvenue encore sur la chaîne des leaders, bienvenue sur la chaîne des visionnaires. Aujourd'hui nous allons avoir le portrait d'un homme extraordinaire, un homme qui fait de plus en plus parler de lui grâce à son livre La Chèvre de ma mère. Il est appelé ou il est considéré par cet homme comme le Robert Kiyosaki d'Afrique. Il n'est plus à présenter, vous le connaissez certainement, vous avez certainement vu le livre La Chèvre de ma mère, vous avez certainement lu ce livre aussi prestigieux qu'il est. Et le monsieur dont nous allons parler aujourd'hui, c'est tout simplement Ricardo Kanyama. Alors qui est Ricardo Kanyama ? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Quels sont les 5 conseils que nous pouvons retenir de lui ? Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Qu'est-ce qu'il nous montre en tant que jeune Africain ? Tout à l'heure dans la suite de cette vidéo. Alors si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne qui représente une communauté des entrepreneurs qui veulent réussir, qui veulent devenir des millionnaires ou alors des milliardaires, je vous prie de vous abonner dès aujourd'hui. Mais si vous êtes déjà abonné, je vous prie de bien vouloir laisser un commentaire sur cette vidéo, partager la vidéo et juste mettre un j'aime également sur la vidéo. Alors à tout de suite, nous allons voir qui est Ricardo Kanyama, qu'est-ce qu'il fait et que pouvons-nous retenir de lui. Alors qui est Ricardo Kanyama ? Il faut savoir que c'est un homme de 35 ans, marié, père de famille, c'est un Congolais qui vit au Congo et c'est un milliardaire. Sa richesse en fait a été construite sur le commerce au départ, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait des échoppes où il travaillait lui-même avec sa femme et ensuite il s'est lancé dans l'industrie pharmaceutique à travers des pharmacies aussi qui sont répandues à travers le Congo. Il pourrait avoir d'autres richesses que peut-être nous n'avons pas encore découvertes parce qu'il n'a pas voulu que nous le découvrions, il n'y a pas de problème, mais il est reconnu comme le millionnaire et de plus en plus, on parle de lui à travers son livre « La chèvre de ma mère » qui est devenu un classique aujourd'hui dans le monde des finances, dans le monde de l'éducation financière. Ce livre-là est très particulier parce qu'il s'adapte à la culture africaine, aux réalités africaines. Il montre clairement comment étant africain, comment vivant en Afrique, on peut devenir riche, on peut avoir l'aisance financière. Il faut savoir que j'ai décidé de parler de lui sur cette chaîne tout simplement pas parce que c'est un africain, parce que des fois on va dire que c'est parce qu'il est un africain et puis on parle de lui pour montrer aux africains que c'est possible. C'est l'une des raisons, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est parce que j'ai pris la peine d'écouter toutes les vidéos de Ricardo Kaniyama. J'ai regardé toutes ces vidéos, j'ai fait vraiment des recherches poussées sur lui, j'ai lu les articles qui ont été écrits sur lui, vraiment j'ai fait la recherche sur lui et je me suis rendu compte que son discours est un discours scientifique, c'est un discours adéquat, c'est un discours en fait très logique qui répond en fait aux sollicitations de toute personne qui aimerait atteindre l'aisance financière, de toute personne qui poursuit l'éducation financière. Et pour cette raison, j'ai décidé de vous parler de lui. J'ai compris qu'il était important que ceux qui sont dans cette communauté ou bien sur cette chaîne YouTube puissent avoir connaissance de Ricardo Kaniyama et de tirer les conseils ou bien de tirer les leçons qu'on peut avoir de son parcours. Alors, quelles sont les leçons concrètement que nous pouvons tirer du parcours de Ricardo Kaniyama? La première leçon que nous pouvons tirer de ses enseignements ou alors de son parcours, c'est que la liberté a un prix. La liberté a un prix. Je l'ai entendu dire à un moment que lorsque tu décides d'être riche, il faut vraiment prendre cette décision-là et payer le prix pour le devenir. Donc, il a raconté dans l'une de ses vidéos, il parle souvent, il dit que à un moment donné, il s'est privé des sorties. Dans son livre, la chef de sa mère, il le dit encore, à un moment donné, il s'est privé de sorties, il s'est privé d'aller dans les restaurants, il s'est privé d'être en compagnie des amis qui vont le pousser à dépenser, tout simplement parce qu'il lui fallait en fait mettre de l'argent de côté. À un moment donné, il dormait dans son échoppe, dans sa petite boutique, avec sa famille, sa femme et ses enfants, tout simplement parce qu'il fallait épargner une certaine somme d'argent. Aujourd'hui, je crois que s'il veut s'acheter même un ranch, s'il veut s'acheter même un bateau, il n'aura pas besoin de trop prier parce qu'il a les moyens de sa politique. Donc, vous allez regarder un peu cet extrait de vidéo qui vous montre quel est son discours par rapport à savoir se retenir pour créer la richesse. En 2007, vous vous êtes lancé dans des affaires avec un capital de 50 dollars. Quatre ans après, vous devenez millionnaire. Où avez-vous trouvé cette somme ? Cette somme est née de l'application de ce que j'avais découvert, le principe qui disait qu'une personne qui vous fait sortir de la pauvreté devait travailler, oui, mais il devrait épargner au moins 10% de ce qu'il gagne. Et comme à l'époque, mon revenu, c'était de 15 dollars, la stratégie pour moi, c'était d'épargner au moins 10 dollars sur le 15 que j'ai gagné. Mais comment arrivez-vous à vivre ? Si vous gagnez 15 dollars et vous épargnez 10 dollars ? Bon, mais c'est question de payer les prix. Parce que vous savez que la liberté a un prix. Si vous ne faites pas les sacrifices aujourd'hui pour un avenir meilleur, alors vous êtes forcément destiné à aller souffrir demain. Sachant cela, j'avais préféré en ce moment de me priver de certaines choses. Comme ma mère s'était privée du bonheur de manger la viande de sa chèvre pour avoir un troupeau de chèvre, j'avais donc choisi aussi de me priver de certains besoins à ce moment-là pour un avenir meilleur. En fait, je n'avais pas d'abord investi les 50 dollars, mais j'avais appliqué la première loi, conserver les 50 dollars. D'accord. Conserver les 50 dollars et chercher à avoir plus. Alors là, j'ai commencé à me débrouiller dans la vente, dans la vente des petites choses, dans l'objectif d'augmenter mon capital jusqu'à ce que j'ai eu un capital de 400 dollars. D'accord. Et j'ai continué avec les mêmes logiques. J'ai conservé d'abord ce que j'ai épargné et cherché à gagner plus. C'est le jour où je suis arrivé à 3 500 dollars que j'ai commencé véritablement mon premier investissement, qui était une boutique. Ensuite, l'autre leçon que nous devons retenir de Ricardo Kania Masekwa, c'est que pour atteindre l'éducation, la liberté financière, il faut à un moment donné prendre conscience de sa situation, prendre conscience de sa pauvreté et prendre conscience du fait qu'on veut devenir riche. Lorsque vous passez par la prise de conscience, vous allez avoir certains questionnements qui vont vous mener à trouver des réponses qui répondent à vos problèmes. Vous allez trouver des réponses qui vous font comprendre pourquoi est-ce que vous êtes pauvre en ce moment. Et ces réponses sont souvent d'ordre économique, anthropologique, culturel également. Vous allez trouver des réponses qui vont vous, qui vont en fait créer un désir ardent en vous, qui vont provoquer une soif en vous, qui vont créer aussi une sorte de colère en fait, en vous, ou bien une colère positive, si vous voulez, une colère positive en vous, qui va vous pousser à aller chercher les solutions à votre problème. Donc, cette prise de conscience, c'est ça, par rapport à son histoire, c'est lorsqu'il avait pris conscience, en se rendant compte qu'il a fréquenté, et il n'arrive pas à trouver du travail qui lui donne la liberté financière, il n'arrive pas à résoudre ses problèmes avec le boulot qu'il a. Et ça a mené à ce qu'il prenne conscience. Et il a compris que, s'il voulait être financièrement libre, il lui fallait adopter d'autres méthodes. Il lui fallait utiliser d'autres stratégies pour y arriver. Et c'est à ce moment qu'il a appliqué le principe de sa mère, qui consiste à retenir une partie de ses biens, pour pouvoir épargner, ensuite investir. Il faut savoir que Ricardo Camagna, à un moment donné, ses revenus étaient de 15 dollars. Et à un moment, il épargnait 5 dollars sur les 15 dollars. Mais il s'est rendu compte que, par rapport à ce qu'il veut avoir, il ne peut pas supporter, il ne peut pas vite atteindre son idéal en épargnant 5 dollars. Donc, il avait déjà commencé à appliquer le principe de la chef de ma mère. Mais il n'avait pas... Il s'est rendu compte que, de la façon dont il l'appliquait, il n'allait pas arriver à ses objectifs. Donc, il a décidé d'upgrade un peu, et de prendre sur les 15 dollars, d'épargner 10 dollars. Et c'est à ce moment qu'il a pu facilement avoir 50 dollars. Il a investi les premiers 50 dollars. Et il a continué à appliquer le principe qui consiste à épargner une partie de ses revenus. Donc, tout cela s'est passé par la prise de conscience. Donc, vraiment, je mets vraiment l'accent dessus. Sans la prise de conscience, vous ne pouvez pas déclencher cette sainte colère en vous. Vous ne pouvez pas déclencher ce désir ardent en vous qui va vous pousser à chercher les réponses, qui va vous pousser à aller encore plus loin. Regardez cet extrait de la vidéo qui vous montre un peu le parcours de Kikado Kamiani à ce niveau. Ce qui m'a beaucoup révolté dans la vie, c'est le fait qu'à ma naissance, mon père était un fermier qui avait des troupeaux de chèvres et qui avait des plantations. Et lorsque j'avais 6 ans, mon père, il est mort. Et quand il est mort, dans les coutumes de mes parents, c'est bien de venir appartenir à sa famille. Et nos cousins sont venus, ils ont pris tout ce qui appartenait à mon père. et en signe de reconnaissance pour les 25 ans de mariage de ma mère, on nous a donné une chèvre. Et lorsque nous sommes arrivés au village de ma mère, c'était une souffrance que vous n'avez jamais vue. Donc, même avoir la lumette ou les savons, c'était vraiment difficile. Alors, cette injustice, cette extrême pauvreté m'a fait prendre conscience que la pauvreté n'était pas une bonne chose. Alors, j'ai grandi avec cette idée que je devais faire la différence. Je devais prendre ma mère en charge. Je ne devais pas manquer des choses. Je devais travailler dur pour réussir. Je pense que c'est une expérience personnelle de révolte, une expérience personnelle de toute prise de conscience que la pauvreté n'était pas une bonne chose et nous devrions combattre la pauvreté. Alors, la troisième clé ou bien la troisième leçon que nous pouvons retenir de Ricardo, c'est quelque chose qui m'a personnellement bouleversée. Je vais vous dire, c'est quoi? Le succès égale la préparation adéquate qui rencontre l'opportunité. Je recommence. Le succès égale la préparation adéquate qui rencontre l'opportunité. Mais alors, quand j'ai suivi ça, c'était très fort. Je vous laisse écouter cet extrait de vidéo où il parle de ça, où il explique avec des thèmes scientifiques, des thèmes qui vont vraiment résonner en vous, c'est quoi son équation du succès. Si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Mais quelle est ta chance de devenir riche si tu ignores ce que je vais partager avec vous? Ta chance, c'est zéro. Quelles que soient tes potentialités, quelle que soit ton intelligence professionnelle, c'est ta chance, c'est zéro. Alors, on rentre dans ces deux formules que nous avons exploitées. On rentre vers notre première formule et je vais dire PA plus O égal S. Ça, c'est la loi du succès. Quand est-ce qu'il y a succès? Il y a succès lorsque la préparation rencontrait l'opportunité. Mais en vérifiant les choses les plus moches, ce n'est pas le manque d'opportunité qui fait que les gens sont dans la pauvreté mais c'est le manque de préparation. Mais vous avez vu, je n'ai pas mis PA, j'ai mis PA. Parce que cette formule nous dit encore ce n'est pas n'importe quelle préparation qui te donne le succès, c'est une préparation adéquate. Là, je démontre qu'il n'est pas possible de devenir riche sans la préparation. Or, la préparation ne peut pas se faire en un jour. Vous avez besoin de vous préparer longtemps pour saisir en un jour une opportunité qui fera des morts riches. Et par le fait que les gens ne se sont pas préparés, ils sont incapables de transformer l'opportunité en richesse. La quatrième leçon que nous pouvons tirer de Ricardo Camagna, la voici. Ricardo dit clairement que Dieu n'a pas créé les biais de banque, il a créé la richesse. Waouh! Extraordinaire! Dieu n'a pas créé les biais de banque, il a créé la richesse. Les biais de banque ne tombent pas du ciel. Cependant, chaque jour autour de nous, nous voyons la richesse. La richesse, en fait, est sous forme de temps. La richesse est sous forme de compétences, d'aptitudes que chacun d'entre nous, nous avons. Nous avons quelque chose que nous savons très bien faire, que nous savons mieux faire par rapport à d'autres personnes. Il y en a qui vont l'appeler le talent. Il y a des choses qui sont autour de nous que nous pouvons exploiter pour créer de la richesse. Vous voyez, quand vous voyez un bois, un morceau de bois, ce morceau de bois est en fait une richesse. La personne qui a l'éducation financière ou bien qui peut voir loin saura que en transformant ce morceau de bois en chaise, il va créer la richesse. C'est lorsque ce morceau de bois est transformé et il acquiert de la valeur. À partir du moment où il a de la valeur, il peut être transformé et là, vous allez appliquer la loi de la convertibilité que Ricardo Camagna explique très bien dans son livre La chèvre de ma mère. Donc, la loi de la convertibilité va vous permettre de prendre un objet ou alors une ressource ayant de la valeur pour la convertir en biais de banque et c'est ça qui va vous permettre d'être riche et d'être classé par fort comme un millionnaire de votre époque. Donc, vous allez suivre un extrait de la vidéo où il parle effectivement de ça. Pour vous, quel est le parallèle que vous faites entre la chèvre de votre maman et les billets ? Cette expérience-là peut être reprise dans la vie de chacun de nous, même ceux qui sont en train de nous suivre. Ça, c'est important. C'est important parce que l'Africain lui-même ne comprend pas, ne parvient pas à faire le parallélisme entre l'argent, le billet des banques et la richesse. Vous devez savoir que Dieu n'a pas créé les billets des banques. Dieu a créé la richesse et il a donné à l'homme la force pour travailler. Vous savez, l'homme devait faire les champs ou l'homme devait élever pour avoir la richesse. Mais maintenant, les gens recherchent l'argent en papier. Mais en fait, l'argent n'est que l'équivalent de ta possession. Il faut qu'au départ, que tu puisses avoir une richesse, une richesse que tu peux vendre et obtenir l'équivalent en argent. Mais vous voyez que lorsque quelqu'un a un billet de 50 euros, s'il a la mentalité de pauvreté, il va dire « Oui, mais c'est 50 euros, ce n'est pas grand-chose, je vais donc payer des crédits » ou « Bon, je vais assister ». Il ne valorise pas ça. Mais s'il comprend que c'est une richesse comme une chèvre, il va penser deux fois. Il va dire « Non, mais c'est une richesse et la richesse a le pouvoir, le pouvoir de se multiplier. » Donc, c'était très important de ramener les Africains à la notion de la richesse même qui est notre possession. Tant compétence, c'est ta chèvre, c'est une richesse. Tu peux les vendre et obtenir l'argent. Ta rémunération, c'est une richesse. Ta maison, c'est une richesse. Donc, il y a plusieurs d'autres types de richesses mais nous devons savoir vivre avec ces richesses de façon à avoir plus. La cinquième loi ou bien la cinquième leçon que je vais vous présenter ici de Ricardo Camagna, c'est qu'il dit « Ne pas travailler pour sa famille mais plutôt leur apprendre à pêcher. » Alors, ça, c'est un problème culturel que nous avons en Afrique. C'est un problème anthropologique également que nous avons en Afrique où nous avons cette logique-là que lorsque dans une famille, une personne a réussi, c'est de sa responsabilité de subvenir aux besoins de toute la famille. Ça veut dire quoi ? On peut se retrouver dans une famille de 10 personnes, de 50 personnes et une personne de ces 10 personnes, de ces 50 personnes réussit et directement, c'est de la responsabilité de cette personne qui a réussi de s'occuper de toute la famille. Alors, Ricardo Camagna explique qu'en Afrique, on ne peut pas devenir millionnaire, on ne peut pas devenir riche en gardant ces cultures. On doit, en fait, s'accliner, en fait, on doit évoluer dans nos cultures. On ne peut pas juste évoluer extérieurement, mais on doit aussi évoluer intérieurement. et évoluer intérieurement, c'est d'abord éduquer les membres de nos familles à l'éducation financière. C'est de leur faire comprendre que leur liberté ne consiste pas uniquement pour eux de manger, mais ça consiste pour eux de savoir pêcher pour pouvoir manger après. C'est pour cela qu'il encourage plusieurs personnes, en fait, à passer par la lecture du livre de ma mère pour débloquer, en fait, les cultures, pour débloquer les raisonnements qui sont entrés dans nos subconscients. Donc, vous allez écouter un extrait de son enseignement à ce sujet qui parle très bien et je suis sûre que ça pourra transformer vos croyances. Mais parce que dans notre tradition, nous devons aider, nous devons assister. Il y a toujours quelqu'un qu'on pousse en avant pour que cette personne-là se vienne au besoin des choses. Je ne suis pas contre l'aide, mais je voulais vous poser la question. si aujourd'hui vous deviez être celui-là qui devait aider tous les neveux de votre famille, toutes les nièces de votre famille, vous deviez aider votre frère à avoir l'argent pour louer la maison, vous deviez l'aider pour payer les frais médicaux de ses enfants, vous deviez l'aider pour payer les habits de sa femme, vous deviez l'aider pour les appels téléphoniques. Vous pensez vraiment que vous pouvez vous en sortir dans cette logique et que vous n'allez pas mourir d'éclair. Mais si vous en avez beaucoup. Alors il faut en avoir beaucoup. Justement, cette logique ne permet à personne d'avoir beaucoup. Parce que là où vous avez dans une famille dix personnes qui travaillent et qui contribuent pour résoudre le problème de la famille, le problème sera plus simple que dans une famille où vous avez une seule personne qui travaille pour résoudre les problèmes des 20... Mais comment on peut briser toute cette chaîne de fonctionnement ? C'est justement par la prise de conscience et pour ça nous sommes en train de communiquer nous sommes en train de dire que ces habitudes... Mais ce n'est pas facile parce qu'écoutez aujourd'hui il y a des personnes qui nous suivent... Mais pourquoi nous recherchons des choses faciles ? Nous sommes dans la vie nous devons apprendre à nous battre. Vous prenez en charge la famille ce n'est pas du jour au lendemain vous allez leur dire voilà c'est fini moi je ne prends plus en charge voilà prenez vous-même en charge. Quel est le processus ? Comment on peut s'en sortir de cette situation ? Je vais vous donner un exemple concret je connais une famille une famille d'un professeur d'université ils ont fait la meilleure chose ils ont pris donc les neveux en charge les neveux ont grandi ce sont maintenant des cadres et maintenant ils doivent prendre en charge de petits neveux des gens qui ont comme excuse qu'il n'y a pas de travail mais ce sont des gens excusez-moi ils ont plus de 75 ans donc vous voyez un monsieur de plus de 65-15 ans qui doit se battre pour prendre en charge l'enfant d'un neveu qui a mon âge je pense que ce n'est pas normal mais pourtant c'est vrai pourtant c'est vrai mais nous militons pour le changement mais est-ce que la situation économique la situation du pays non non c'est pas d'abord la situation économique c'est une mentalité qui est en soi un obstacle et cette mentalité doit changer si cette mentalité n'échange pas nous irons de mal en pire alors vous avez écouté dans cette vidéo les 5 clés ou bien alors les 5 leçons que Ricardo Camagna enseigne pour arriver à l'aisance financière je sais très bien je suis consciente et vous aussi vous êtes conscient que ça ne suffit pas et vous devez vraiment prendre la décision d'atteindre la liberté financière et de vraiment travailler pour cela l'une des choses que je vous conseillerais de faire c'est de premièrement lire le livre de Ricardo Camagna d'assister à ses formations si vous êtes du côté du Congo il organise régulièrement des formations il a carrément une école de formation de ce côté là et il faut savoir que Ricardo Camagna est aussi un coach financier donc il peut très bien vous accompagner à l'aisance financière je vous conseille également de vous abonner sur cette chaîne parce que très souvent nous aurons les enseignements de Ricardo Camagna ici et peut-être 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 on aura l'honneur de l'accueillir dans cette communauté sur cette chaîne je vous remercie encore pour votre attention n'oubliez pas de me laisser un commentaire en me disant quelle est la clé que vous avez le plus marqué quelle est la clé que vous avez décidé d'appliquer dans votre vie et aussi de me dire est-ce qu'il y a un personnage est-ce qu'il y a une personne dont vous souhaitez que le portrait soit fait sur cette chaîne je suis ici pour vous servir et notre objectif c'est de devenir des futurs millionnaires des futurs milliardaires pour notre chère Afrique à très bientôt dans une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada